Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo programme du mois de février sur Pokémon GO, circuit Sino, mais pas que. On commence avec les phases d'études de saison, pas de changement dans la récompense des 7 jours de quête. Vous retrouvez toujours à disposition Low Class, Smogogo de Galar, Monsieur Mime de Galar, Coiffarelle, Mucuscule ou encore Bébékaille. Du côté des raids légendaires, un énorme bordel, énormément de Pokémon au programme. Tout d'abord Darkrai entre les jeudis 15 et lundi 19 février, Cresselia le mardi 20 février, Créfolé, Créelf, Créfadé le mercredi 21 février, Itran le jeudi 22 février, Giratina dans sa forme originelle entre les vendredis 23 et lundi 26 février, et on termine avec Cresselia et Itran entre les lundis 26 février et vendredi 1er mars. Pourquoi nous n'avons pas de légendaires au début du mois ? C'est tout simplement puisque nous avons des méga légendaires dans les méga raids. Du côté des raids méga, on retrouve tout d'abord entre les mercredis 31 janvier et jeudi 15 février, Mega Latias et Mega Latios. Vient ensuite Mega Absol entre les jeudi 15 et jeudi 22 février, et on termine avec Mega Karchakrok entre les jeudi 22 février et vendredi 1er mars à 10h. Les raids légendaires Obscure font également leur retour tous les week-ends à l'occasion du mois de février, et vous pouvez retrouver Articodin que vous pouvez obtenir dans sa version chromatique. Autre nouveauté à l'occasion du mois de février, les raids élites qui font leur retour à l'occasion d'une journée spéciale. Le mercredi 14 février pour la Saint-Valentin, Amo Vénus débarque avec des raids élites à midi, 13h, 14h, 17h et 18h. Qui dit raid dit forcément heure de raid, et là encore une fois c'est un très gros bordel, puisque ce n'est pas seulement le mercredi de 18h à 19h, mais énormément d'heures de raid à l'occasion de ce mois de février. Tout d'abord, Megalathias le mercredi 31 janvier, Megalathios le mercredi 7 février, Darkrai avec une attaque spéciale Bomberk de type Poison le lundi 19 février, Cresselia avec une attaque spéciale de type Plante, Neuerb le mardi 20 février, Cressfolé ainsi que les autres Cress dans les autres régions le mercredi 21 février, On enchaîne avec Itran le jeudi 22 février avec l'attaque exclusive Vortex Magma de type Feu, Giratina forme originelle le vendredi 23 février avec l'attaque exclusive de type Spectre revenant, et on termine le mercredi 28 février avec Cresselia et Itran. Qui dit hors de raid dit également heure vedette, tous les mardis ou presque de 18h à 19h, un Pokémon est à l'honneur avec un bonus actif, le mardi 6 février Mini Draco avec de l'XP de capture multiplié par 2, le 13 on retrouve Muna avec des bonbons de capture multipliés par 2, et on termine le mardi 27 février avec Sabelette et Sabelette d'Alola avec des bonbons de transfert multipliés par 2. Le Community Day au programme du mois de février se déroule le dimanche 4 février de 14h à 17h, pour l'occasion vous pouvez retrouver le Vénard disponible en chromatique ainsi qu'un bonus sur Petit Ravi, vous retrouvez tous les détails de l'événement dans la vidéo qui se trouve là-haut. On enchaîne avec le planning des événements du mois de février, tout d'abord le nouvel an lunaire du lundi 5 au dimanche 11 février, une journée Combago le samedi 10 février, une journée de Raid Archeduc de Issui le dimanche 11 février de 14h à 17h, le Carnaval de l'amour entre les 13 et 15 février, l'événement en route pour Sino entre les lundis 19 février et vendredis 23 février, et on termine bien évidemment avec le circuit Pokémon Go Sino les samedis 24 et dimanche 25 février de 10h à 18h. Voilà ce qu'il en était concernant le programme du mois de février dans Pokémon Go, un mois encore très chargé avec de très nombreux Pokémon, énormément d'heures de Raid, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Petit problème à mon avis sur les Raids, édite uniquement un mercredi, donc en semaine le 14, à des horaires pas forcément évidents pour le nouveau Pokémon AmoVenus. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon Go ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501